... Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de « Ça plane pour moi ». Alors, comme convenu dans le dernier épisode, nous allons à nouveau traiter des vores, mais cette fois-ci via l'outil de triangulation. Alors, qu'est-ce que permet cette possibilité offerte par les vores que la triangulation ? Et bien simplement pouvoir déterminer exactement où nous sommes à un moment donné. Nous allons utiliser deux vores. Un vore qui va correspondre à notre course, et un autre vore qui va correspondre aux différents points choisis sur la carte. Du coup, on se retrouve entre Angers et Tours pour expérimenter cet exercice, et tout de suite, je vais commencer à mettre mes radiales en place. Alors, je vais d'abord sur le premier vore qui se trouve ici, qui est en boise. Je lui mets une radiale de 266, une distance de 80. Voilà. Je vais sur le vore d'Angers, ANG. Je lui mets sa première radiale, qui est 125. Voilà. Sa seconde radiale, qui est 140. Voilà. Et sa dernière radiale, du moins pour l'exercice, qui est 158. Alors, du coup, bien sûr, elles ne sont pas choisies au hasard. J'ai choisi des points d'intérêt, et nous allons zoomer dessus pour les voir. Donc, voici le premier, qui est le château de Pimpéan, qui est ici sur Google Maps. Le deuxième croisement de Radial, qui est la ville de Fay d'Anjou, ici, également sur Google Maps. Et le dernier, proche de notre croisement, qui est également un château, le château des Buards. Ici, sur Google Maps. Alors, pourquoi c'est l'écalage ? Tout simplement à cause de l'écart angulaire qui se fait, plus on s'éloigne du vore. Plus on est proche du vore, plus la précision de rencontrer notre point de rendez-vous sera précise. à chaque kilomètre d'éloignement du vore, un écart de 17 mètres se crée. Donc, du coup, pour cet exercice, j'ai énormément galéré au départ pour trouver des choses à voir qui soient dans l'alignement d'un radial, et ensuite, faire plusieurs essais pour voir si, effectivement, l'avion se rendait bien par rapport à un radial choisi à l'endroit désiré. Voilà. Et nous allons voir tout de suite si ça a marché. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter notre avion qui nous attend déjà installé sur la radiale quelque part ici. Je connecte plan G3 à Flight Simulator. L'avion apparaît. Je vais indiquer les radios que j'utilise en A1 en Boise, en A2 en G. Voilà. À partir de là, tout est prêt. Et je vous dis à très vite dans le cockpit. Nous voici donc dans le cockpit prêts à poursuivre notre vol en direction des différents éléments que nous avons mis en place pour nous indiquer où nous nous trouvons précisément. Pour l'instant, nous sommes en pause. Ce afin de répéter un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, le vore 1 de la navigation 1 est bien réglé à 113 décimales 70. Il a un cap annoncé à 266 degrés environ. Le nav 2 pour le vore 2 est réglé à 113 mais encore en stand-by. On va le régler tout de suite à 125. Donc, l'aiguille ne bouge pas c'est normal parce que nous sommes en stand-by. elle ne capte aucun vore. Donc, tout est calé. Alors, du coup, je travaille simplement avec le compas magnétique et en autopilote en heading. Je ne suis pas la radiale parce que nous avons vu tout à l'heure qu'une radiale, plus on s'éloigne du vore, moins elle est précise. Il faut savoir que tous les kilomètres, il y a environ 17 mètres d'écart. Donc, du coup, ça peut nous amener à des écarts qui ne donneraient pas forcément la cible très visible. Et le but de l'exercice, c'est de pouvoir tout de suite se reconnaître, surtout qu'on n'est pas très haut, on est à 1500 pieds, reconnaître tout simplement les lieux qui ont été indiqués. Et du coup, en sachant ça, on regarde autour de soi pour voir si effectivement la cible est quelque part autour de nous. Là, le but, c'est de l'avoir le plus proche possible. Et donc, voilà, je me suis calé au cap 266, mais cette fois-ci avec le compas magnétique qui va me garder cette direction en espérant ne pas trop m'éloigner du but. je vais pouvoir relancer la simulation. Et nous allons voir ce que ça donne. Donc, je vais passer la fréquence du NAV2 VOR2 en fréquence utile. Voilà. Hop, tout de suite, l'aiguille se cale à droite m'indiquant m'indiquant que le VOR2 en G que j'ai choisi se trouve bien sur ma droite et qu'une radiale choisie elle-même se trouve sur ma droite et que je m'apprête à l'intercepter. La preuve de cette interception se fera par le déplacement de l'aiguille du CDI qui viendra se positionner le plus au centre possible. Voilà. Elle commence à bouger. Donc, nous vous indiquons que nous sommes proches du croisement que nous nous étions fixés. On s'approche de la radiale partant de en G du VOR en G à 125 degrés. Et donc, nous, en gardant notre cap plus ou moins de 266 degrés, on devrait se retrouver sur l'objectif que nous nous étions fixés. Vous remarquerez que le VOR d'amboise que nous quittons puisque la flèche ici pointe vers le bas est un VOR DME donc, nous indiquons une distance qui s'affiche ici et qui s'éloigne au fil du temps. Grâce à tout ça, on sait que nous sommes sur le bon chemin. Nous nous éloignons du VOR d'amboise. Nous nous rapprochons de la radiale sortant du VOR d'Angers qui nous montre qu'elle est bien à droite. Comme c'était prévu sur le plan. Profite un petit peu du paysage. On sera pour au centre. un peu de vent. J'espère que celui-ci ne va pas perturber notre chemin parce que je n'avais pas prévu de corriger. Mais a priori, ça se passe bien. Vous voyez sur notre droite. On n'est pas encore au milieu. Sans blague, vous ne trouvez pas que c'est paradoxal ? Tout à fait. Voilà. Je fais une petite pause. dehors du coup, je vais me placer sur l'autre fauteuil pour voir si on voit mieux. notre cible est ici. Un zoom vers elle nous indiquant que notre route est bonne. Nous arrivons au point à peu près où se situe notre première indication de bon suivi de cap. C'est mortel ! C'est mortel ! Du coup, je vais remettre la simulation en route. C'est parti. Le prochain est à 140. Voilà. C'est ici. 120, 130, 140. Et là, il s'agit de la ville Fay Donjou. je vais corriger un petit peu ma course. Comme il y a un peu de vent. Je regarde par rapport au vore pour me remettre à peu près dans l'axe. l'aiguille se remet à bouger. l'aiguille est toujours en rapprochement du centre. donc la fameuse ville que nous reconnaissons à peu près. le vore est arrivé donc au milieu. Je peux regarder. Donc, nous sommes bien au-dessus de Fay Donjou. Jusque-là, la navigation se passe bien. Je vais à nouveau relancer la simulation et chercher le dernier radiant qui est 158. Donc, 160, 169, 168. Voilà. À peu près là. On va peut-être être un peu loin. On va voir. Je pense m'être fait un peu pousser sur la gauche par le vent. Et là, je n'ose pas trop toucher le cap de peur de complètement rater la position. Voilà. L'aiguille commence à bouger. Les preuves de vérité. OK. Nous approchons du centre. Les preuves de vérité. on va voir si le cap a été bien suivi. Puisque, pour rappel, je ne me suis pas aidé du VOR de nav 1. Donc, je n'ai pas suivi parfaitement le 266 pour m'éviter un décalage. Parce que j'ai un style fonctionnant en répétition. Mais souvent en live, entre guillemets, en prise. Voilà. Je fais un stop ici. Et là, j'espère que je suis à côté de la cible. Et c'est merveilleux. Voilà le château. Pour l'instant, c'est une petite bouillie de pixels. Mais voilà. Donc, la navigation s'est bien passée. et le fait d'avoir utilisé ces radials me permettent, moi, de me dire et de me certifier que je passe bien par la bonne route et que je ne me trompe pas au final. Alors, bien sûr, tout le long de la route, je peux mettre autant de radials que je veux. Je peux changer de VOR, continuer avec d'autres pour m'assurer toujours une triangulation parfaite. Bon, bien sûr, c'est moins précis que l'image de Google Maps. Mais déjà, pour une France complète en satellite, c'est pas trop mal. Dans l'avion, la pixelisation, on ne s'en rend pas trop compte. Bien sûr, on va s'en rendre compte au moment où on va atterrir. Mais bon, comme on est concentré à atterrir, c'est le cadet de nos soucis. Enfin, à mon niveau en tous les cas. Alors, je rentre dans la cabine. Voilà, dans le cockpit pour être plus précis. Je vais continuer à voler. Donc là, on a bien le nav qui toujours pointe derrière nous. et là, du coup, voilà, vous voyez, je fais une petite pause. la petite flèche qui pointait vers le bas est remplacée par un drapeau rouge et blanc. Ce signe signifie que nous n'avons plus aucun contact avec la porteuse vore. Donc, deux possibilités. La première, c'est tout simplement on est au-delà de la distance maximale d'émission de la balise vore. Comme je vous ai dit dans les précédents cours, toujours regarder au niveau des balises qu'elles portaient elles ont pour pouvoir vous assurer en permanence d'être en contact avec une balise vore et donc, avant que la déconnexion se fasse, changer de balise. Ici, ce n'est pas le cas. C'est le second cas. C'est tout simplement que, vu la distance où nous sommes, nous sommes trop bas pour la balise. Nous sommes passés en dessous de son onde. Donc, je relance la simulation. J'ai mis en même temps une altitude automatique. D'accord ? Du coup, je n'ai ni à toucher en rien à mon manche. Je vais simplement monter jusqu'à 1800. Et voilà. Le fait de monter un tout petit peu m'a fait rattraper la balise vore. Bon, je pense que nous en avons fini avec tout ce qui est vore. Si je vois d'autres cas particuliers, je referai des cours dessus. j'espère que celui-ci vous aura apporté des choses, vous aura plu. Un peu complexe pour moi pour le réaliser parce qu'il m'a fallu me prendre à plusieurs fois pour pouvoir vous amener au plus près des endroits que je voulais vous montrer et puis parer aussi au décalage éventuel que j'ai pu avoir dans certaines répétitions. Et on se retrouve tout de suite sur la carte pour voir notre évolution. Nous revoici revenus sur plan G3 pour faire un petit débriefing de ce qu'il s'est passé. Donc on voit bien la radiale 266. Ici au départ nous étions encore sur la radiale et le vent nous a légèrement déporté sur la gauche de la radiale. Ce qui a fait qu'ici effectivement même si on a bien rencontré le radial 125 d'Angers on voit que ce n'est pas comme un GPS le vent. Ce n'est pas aussi précis même s'il nous a semblé être dessus dans la réalité on était décalé. C'est pour ça qu'ensuite j'ai corrigé un petit peu pour tenter de rejoindre cette radiale en surveillant mon vore 1 pour voir à peu près ce qu'il m'indiquait. Et ici c'est au moment où j'ai dit bon j'ose plus toucher de peur de dépasser. Du coup ici pareil le croisement idéal et le croisement effectué. Et ici sur Google Earth vérifier notre trajet je vais cliquer sur ma trajectoire voilà elle nous montre notre altitude donc là pour l'exercice on est resté à 1500 pieds donc il n'y aura pas énormément de changements au niveau de l'altitude on peut aussi observer les horaires plus précisément pour calculer un temps à une vitesse donnée là on voit ma correction voilà donc là on arrive au dernier point de rencontre voilà qui est mieux avec la petite mare le château donc j'espère que ce troisième épisode vous aura plu et je vous dis à très vite pour un quatrième épisode je ne sais pas encore de quoi il va traiter mais tout ce que je sais c'est que ça plane pour moi ça plane pour vous et je vous dis à très vite ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501